Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog Je reviens 6 ans après la guerre, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté, peut-être même 3 Quand je posterai ce vlog, mais je pense que vous l'entendez à ma voix, je fais grippe sur grippe Je suis malade comme un chien, je n'ai absolument pas de force, pas d'envie et surtout j'ai bossé pendant un mois Donc forcément j'ai eu beaucoup moins de temps et c'est surtout, je vous dis la vérité, j'ai voulu me consacrer à 10 000% au travail Essayer de voir comment ça se passait parce que c'était aussi une méthode, je vais pas dire de guérison parce que c'est pas le terme J'ai pas guéri mais dans le sens où je voulais que ça soit une grande aide, on va dire ça comme ça plutôt Ou voilà, après mes crises d'angoisse, je voulais voir comment ça se passe, je voulais essayer de me sentir bien Et tout s'est très bien passé, je suis très contente, franchement j'ai passé un mois exceptionnel, franchement je me suis tapée des barres J'étais stressée, j'ai essayé de gérer mon stress, j'ai fait de nouvelles choses, franchement ça a été un mois oufissime, j'ai adoré Ça a été dur, la première semaine, je vous raconte un petit peu mais la première semaine ça a été assez compliqué J'ai énormément stressée, j'ai pas dormi la veille, j'étais pas bien du tout quoi En fait j'avais peur de pas y arriver, j'avais peur de taper une crise d'angoisse, de décevoir du monde, de me décevoir moi Parce que c'est un des aspects les plus importants, c'est de me décevoir, j'avais envie d'y arriver et tout Et j'avais peur en fait c'est toujours cette appréhension du avant, quoi que ce soit, qui me bouffe la vie Et qui m'empêche de faire plein de choses parce que je réfléchis toujours au mauvais côté C'est vrai que j'ai toujours été comme ça mais là ça marche pas, c'est pas bon En fait je me dis si je suis pas bien, si je me sens mal et si machin et si bitule Et ce qui fait que à force des si, 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 je me dis tant pis je fais pas comme ça Au moins il n'y a pas deux au cas où si ça m'arrive, voilà Et du coup là j'étais très stressée, après ça commençait à aller mieux parce que pendant la semaine je bossais de 16h à 19h Donc c'était relativement court, histoire de me remettre dans le bain c'était assez cool Viens le samedi, le samedi c'était de 10h à 19h avec une heure de pause Comment vous dire que j'étais au bout de ma vie, j'étais pas bien, j'étais stressée Je me disais ça y est c'est bon là je vais pas y arriver, c'est trop, c'est trop long, c'est trop compliqué et tout Au final c'est les meilleures journées que j'ai passées malgré que la séparation avec Inès a été assez compliquée pour moi Un petit peu pour elle au début je vous avoue, elle a pas trop compris malgré qu'elle était très bien Elle était avec ma mère, mon beau-père, mes petits frères et tout Donc en soi elle était dans un climat qu'elle connait déjà Mais dès que je rentrais genre c'était Oh maman, maman, genre en mode wow Super star qui est rentrée franchement Elle était hyper contente de me voir et c'était réciproque parce que franchement elle me manquait de ouf Mais c'est vrai que ça a été un petit pincement au coeur de la laisser Même si c'était pas pour très longtemps pendant la semaine Mais alors le samedi je vous avoue que de pas l'avoir de la journée Mis à part une heure, ça a été assez compliqué pour moi Mais ça s'est très bien passé Ça m'a fait du bien aussi donc c'est le plus important on va dire ça comme ça Mais voilà quoi Mais là tout va bien Voilà, mis à part que je suis tombée malade une première fois Une grosse grippe qui m'a fait perdre l'odorat, le goût Franchement j'ai cru que j'avais le coco mais finalement pas du tout J'ai été malade pendant deux bonnes semaines Après je me suis soignée une petite semaine Et le dernier jour de taf, genre j'avais très très mal à la gorge le vendredi Je me disais ouais, chelou Donc le soir j'ai essayé de boire du thé et tout, bien chaud avec du miel et un arbre Oh, le lendemain les gars, le samedi Oh, j'ai cru que j'allais mourir J'avais un mal au poumon mais je sais pas, je me sentais pas bien du tout J'étais fatiguée, j'avais des courbatures et tout Genre j'étais vraiment pas bien Mais toujours pas le coco Et pareil, j'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat à nouveau Ça fait une semaine que bah plus rien Donc écoutez c'est génial Mais voilà, après il faut dire ce qu'il y a, on a passé deux ans presque À 24 avec le masque Ou après un petit peu moins mais toujours autant Là tout le monde se retrouve sans masque, tout le monde revient un petit peu, on va dire ça comme ça Moi je vois des gens, ça y est, ils se font la bise dans la rue Même si moi par exemple je le fais pas Je trouve ça très bizarre de le faire maintenant Genre je sais pas, et moi ça me va très bien J'aime pas trop faire la bise, c'est le genre de truc qui m'en stresse, je sais pas On sait jamais si on doit en faire deux, si on doit en faire un Si on fait trois, si on fait quatre Je préfère pas Moi ça me va très bien le fait de pas faire la bise Mis à part aux gens que je connais bien sûr Ça voilà, j'ai jamais arrêté concrètement Pardon Mais ouais je pense que le fait que les gens revivent un petit peu Qu'ils se revoient, qu'ils sortent Et surtout le fait qu'on soit dehors sans masque, sans machin Bah forcément le corps il a été tellement Genre protégé on va dire pendant deux ans Que là bah forcément tout le monde attrape tout quoi Et ça va trop vite Et non franchement là je sais pas mais les cribes cette année elles sont Bien coriaces, en mode le coco il est venu Maintenant c'est à notre tour, genre nous imposer Et je peux vous dire que c'était pas fameux, j'étais vraiment pas bien Mais bon là mis à part la toux, je tousse énormément J'ai un peu mal au côtière, j'avais vraiment mal là, ça va un petit peu mieux Mais à force de tousser, 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 tousser Surtout que c'est la toux bien grasse là qui déchire là J'avais un peu mal à la côte comme si je me l'étais fêlée en fait Parce que ça m'est déjà arrivé Donc là ça va un peu mieux Hier vraiment j'étais pas bien du tout, là ça va Donc je me suis dit je vais prendre la caméra Surtout que bah toute la semaine j'ai pas, enfin je vous avoue que j'ai filmé un petit peu cette semaine Mais au final j'ai rien fait, mis à part parler Donc je me suis dit je vais pas poster ça, je vais juste refilmer Mais en gros hier j'ai mon père qui est venu avec sa copine m'installer des radiateurs Franchement j'ai passé la meilleure nuit de ma vie Vous savez genre dans cette maison j'avais des radiateurs Sauf que ma petite femme les a bousillés Donc du coup on a dû les retirer Depuis bah on avait, vous savez les radiateurs qu'on branche là à l'huile Sauf que la maison elle est tellement mal isolée Que bah forcément le radiateur il surchauffe Mais quand je vous dis il surchauffe J'en avais un tellement il surchauffait Qu'il a fini par cramer le plastique genre tout seul Pour que vous compreniez Et en fait ça surchauffe, ça surchauffe Si on est à côté, oui c'est vrai Tu sens le chaud, ça fait du bien Mais en fait ça réchauffe pas à la maison Et du coup bah ça consomme une électricité pas possible Et c'est surtout que ça fonctionne pas quoi Donc c'est un peu relou Et là je vous avoue que la semaine où il a fait moins 6 et tout À la maison c'était insupportable Le froid je pouvais plus En fait j'avais l'impression d'être dehors J'avais mon écharpe et tout Inès elle avait les mains congelées la peau Franchement c'était pas ouf Et du coup on a pris des radiateurs Et mon père est venu me les installer du coup hier Et du coup elle est venue me les installer Parce qu'il fallait me les brancher Vous savez les câbles avec des câbles Bon brancher des fils avec des fils On va dire ça comme ça Je sais pas trop comment expliquer ça Il fallait me percer le mur Les accrocher au mur Et ça honnêtement je sais pas faire Donc du coup il m'a fait tout ça Il m'a mis du coup un radiateur dans le salon Un radiateur dans la chambre Il m'a mis du coup ça Il m'a rafistolé ma prise Parce qu'il a pendouillé dans tous les sens Et j'ai oublié de lui dire Puisque j'en avais mis dans la chambre Il m'a installé une lumière Je sais pas si vous voyez un peu la différence Mais c'est beaucoup plus éclairé Parce qu'en fait à chaque fois je lui disais Que je manquais Enfin je manque pas du tout de lumière Mais c'est vrai que pour tourner mes vidéos Il fallait souvent que je mette la rain light et tout Surtout là en hiver Même s'il y a énormément de lumière J'allume quasiment pas la lumière de chez moi Je sais pas Je pense qu'à la caméra on verra pas Mais Ouais Genre En soi Bon il y a un peu le rideau qui cache Oui mon coeur Il y a le rideau qui cache Mais vous voyez en soi c'est éclairé Vous me voyez genre je suis pas dans le noir Et moi bon là Ça se voit que c'est l'hiver Parce qu'en temps normal il y a beaucoup plus de lumière que ça Mais en soi vous voyez ce que je veux dire Genre c'est pas dégueulasse Et du coup bah je lui disais Qu'à chaque fois quand je devais tourner mes vidéos Quand je devais faire un truc un peu plus dans la cuisine Ou quoi ok Bah du coup que j'ai galéré un peu au niveau de la lumière Qu'il fallait que j'installe ma rain light Et du coup il voulait m'installer une lumière Et au final il m'a ramené un spot LED T'arraches les yeux En fait quand tu le regardes Vraiment ça fait mal Mais genre ça éclaire de ouf Vraiment tu J'ai même pas besoin de rain light là C'est nickel Donc du coup il m'a installé ça Il m'a resserré mes vis de mon aspirateur Parce que Tout au tard l'aspirateur serait tombé Vous savez c'est le dreamy qu'il faut accrocher au mur Et je l'avais fait mais Du coup je l'avais mal fait Et au final bah du coup il m'a resserré les vis Voilà je pense que c'est tout C'est déjà très bien ce qu'il a fait Et du coup on a mangé tous ensemble à la maison Et du coup voilà Et ce soir j'ai la famille de mon chéri qui va venir J'ai son cousin et sa femme Et la maman de son cousin qui va venir Donc sa tata Et on va faire un petit apérodinatoire Franchement Donc du coup on va faire ça Donc il On va y arriver Il faut que j'essaye de ranger au maximum Quitte à enlever les jouets d'Inès En fait il faut que je range Il faut que je range la maison Il faut que je nettoie un petit peu Même si elle est pas non plus crade Parce que je passe ma vie à aspirer A passer un coup et tout Mais il faut quand même que je range Que j'essaye de mettre un petit peu tout en place Et il faut que je commence à faire à manger Je ne sais absolument pas quelle heure il est Enfin à manger tout est relatif J'ai acheté des trucs de chez Picard Qu'il faut mettre au four Je vais faire des petits toasts Des petits trucs comme ça Genre franchement rien de très exceptionnel Je vais ranger un petit peu Si j'aurai le temps je vais essayer de lire un petit peu aussi Franchement j'ai commencé Pull Moche Recherche partenaire pour Noël De Fanny Migiani aux éditions Hugo Poche Il est juste oufissime Franchement j'ai lu la moitié Mais qu'est-ce que je rigole Il me fait trop rire Il me fait mourir de rire ce livre C'est une fille qui s'appelle Nail Qui rêve du grand amour et tout Sauf que le mec avec qui elle est C'est un bourreau de travail Donc franchement Elle ne le voit pas souvent Et quand elle le voit Ça ne se passe pas vraiment comme elle le veut Je ne vais pas vous spoil toute l'histoire Mais bon bref c'est un peu compliqué Et en gros elle travaille dans une entreprise de pulls moches En fait son patron fait des pulls moches Par exemple sur le pull Il imprime la photo de votre belle-mère Ou des trucs comme ça Et du coup en fait Ils sont chargés d'une mission dans le grand nord canadien Et en fait c'est Nail Qui va être choisi pour partir là-bas en gros Et du coup elle elle va avoir là Comme une occasion Genre de faire une pause avec son mec D'essayer de lui faire ouvrir les yeux Genre en mode Regarde ce que tu es en train de perdre et tout Donc elle va y aller Sauf qu'elle se retrouve avec un mec Avec qui elle doit cohabiter C'est assez drôle Et en fait le mec c'est un grand malade Donc du coup Ils ne s'entendent pas du tout Et du coup ils vont se faire des sales coups Mais c'est juste à mourir de rire Elle me tue la meuf Elle me tue Le livre il te sort des phrases Mais tu te dis non mais C'est pas possible Ils sont complètement chargés Mais dès les premières pages Genre le livre est trop drôle Donc je vais essayer vraiment de m'avancer un petit peu Surtout que j'ai d'autres livres de Noël Que j'aimerais bien lire aussi Et de toute façon je pense que même au mois de janvier Je vais lire des livres de Noël On va voir Et surtout que j'ai acheté un nouveau livre Mon dieu J'ai trop envie de le lire Mais en fait c'est ça mon problème C'est que là le 11 Il y a la suite de Jamais Plus Qui va sortir Et il faut Je me dois de le lire Ça a été vraiment mon livre Coup de coeur de toute ma vie Que j'ai lu jusqu'au jour d'aujourd'hui Un livre qui m'a fait passer par toutes mes émotions Je vous en ai parlé Je vous mettrai la vidéo juste là Ou juste là je sais plus c'est où Mais du coup il y a la suite qui sort Et il y a plein de gens qui l'ont déjà lu en anglais Mais bon moi je suis une quiche en anglais Donc je me suis pas lancée là dedans Mais du coup il sort le 11 janvier Et j'ai vraiment envie de le lire Donc je pense qu'en janvier je lirai ça Mais je vais continuer à lire mes livres de Noël De toute façon il n'y a pas de période pour Et je les trouve tellement drôles que voilà Mais c'est vrai que En fait je me rends compte Parce qu'en soi Quand j'ai lu plein de livres comme ça d'un coup Je n'avais rien d'autre à faire Je ne travaillais pas Voilà à part m'occuper de ma fille Mais bon je savais gérer et tout Mais là quand j'ai vu le taf M'occuper de la maison M'occuper de ma fille M'occuper de moi M'occuper de tout en même temps Je me suis dit aïe aïe Je n'ai pas le temps en fait En plus je suis tombée malade et tout Mais bref c'était un peu compliqué Mais bon en tout cas C'est une super lecture pour le moment Je vous le conseille à 10 000% Si jamais vous hésitez à le lire ou pas Donc du coup voilà On va essayer d'avancer au maximum Et de toute façon je vous tiendrai au courant De toute façon on fera le repas ensemble J'ai prévu que des petits apéros Des petits trucs comme ça Donc on fera ça ensemble Donc voilà Je vais me faire un autre petit café Et je vais attaquer au moins le ménage Après je vais vous préparer Bon bref je vais vous mettre tout ça En accéléré pendant que je range Je nettoie et tout Et puis voilà C'est parti mon piqui Regardez ce que j'ai acheté pour Inès T'as vu mon bébé ? C'est pour mettre quoi ici ? Les coquilles Les coquilles Ça c'est du lait Et la carotte Vous avez vu ? C'est un sapin C'est pour le Père Noël Ça se voit que j'ai chaud là ? J'en peux plus J'ai chaud J'ai pris le courage à deux mains Genre même à deux mains et deux pieds Pour vider ce qu'il y a en dessous du canapé Ce que je vous explique C'est qu'à chaque fois qu'Inès elle joue Elle en fout partout Et ça commence à s'accumuler sous le canapé Donc on enlève une fois Deux fois Trois fois Sauf qu'au bout d'un moment On dit c'est bon Je laisse Sauf que là il fallait enlever Il y avait plein de jouets Et plein de trucs Ça y est c'est fait De toute façon je vais repasser Parce qu'Inès elle est en train de manger un petit peu Et tout Donc il y a toujours du bordel Pour moi ça c'est fait Donc du coup voilà Et j'ai emmené tous ces jouets dans la chambre Je pense que je vais faire un maxi tri Je vais lui garder vraiment Que les trucs avec lesquels elle joue A savoir Son camion pompier Ça elle le lâche pas Surtout que là Vous voyez j'ai une petite cuisine là J'ai la petite cuisine là Qui est là Je l'ai demandé l'année dernière Elle jouait un petit peu avec Mais pas autant que maintenant Maintenant genre Kari Elle a compris le concept Elle joue un peu plus avec et tout Sauf que là mon père lui a acheté un truc Enfin mon père et sa chérie Ils ont acheté un truc à Inès Sauf que déjà Le truc il est balèze Mais quand je vous dis balèze C'est balèze Tiens je sais pas où est-ce que je vais foutre ça Et du coup il faut que je vois Qu'il faut que j'enlève la cuisine Et que du coup je Je remplace par le nouveau jouet Mais je sais même pas si j'aurais assez de place En fait c'est un truc Au milieu vous avez la table allongée et tout Et en fait ça s'ouvre Et d'un côté vous avez genre La chaise haute pour bébé et tout Et de l'autre côté vous avez Je crois le lit le machin et tout Déjà je sais pas où est-ce que je vais mettre ça Ça c'est Ça c'est les conneries de De la copine à mon père Elle a fait exprès Mais du coup je sais pas Trop comment je vais me débrouiller Mais on va essayer de trouver Une solution Mais ouais du coup il va falloir que j'enlève la cuisine Mais je suis dégoûtée J'ai pas envie de l'enlever Honnêtement Mais il va falloir que je le fasse Donc du coup je vais continuer vite fait Et de toute façon je vous reprends après Je sais pas je joue à quoi là mais j'étais censée Mais en fait c'est ça mon problème J'étais censée faire le ménage genre le plus gros possible Nettoyer le sol, aspirer, faire les poussières Non qu'est-ce que Johanna a fait Du tri dans ses placards Mais Johanna Voilà regarde Voilà ce que j'ai rangé J'ai rangé J'ai changé Les couvertures de mon canapé Ça change de route J'ai l'impression qu'il est plus grand Je me suis maquillée un petit peu Niveau coupe Voilà En fait je vous explique Je me suis dit Je vais me lisser les cheveux bien comme il faut Bien tirer Tout ça Et après je mettrai deux petites barrettes de chaque côté Sauf que J'ai oublié mon lisseur chez ma mère Et j'ai pas envie de sortir Juste pour aller chercher mon lisseur Donc Anyways Je commence à avoir le nez qui se rebouche C'est incroyable C'est génial Niveau tenue Je me suis pas encore changée Il est 16h30 On va commencer à s'activer le derche Et ce qui va se passer C'est que Je vais commencer à faire mes petites préparations Ok Donc au programme Je voulais faire des feuilletés Avec une saucisse à l'intérieur Et de l'emmental Ça fait tellement longtemps Que je reçois plus personne à la maison Que dès que je reçois 2-3 personnes J'ai l'impression que le monde va s'écrouler Genre je sais plus où donner de la tête Je sais plus quoi faire J'ai l'impression que Hé Je sais pas Faut que je me concentre Ça va aller Y'a rien de fou à faire Tout ça je l'ai déjà fait Je vais vous montrer comment je fais Vous allez voir Rien d'exceptionnel On prend une pâte feuilletée On va venir couper la pâte On va mettre Du bourgson Je vais couper mon somme Hop là En gros Là vous lavez les mains Pour pas que ça colle Vous allez venir On va du coup Faire des petits croissants On va prendre des saucisses De poulet Ou de porc Vous faites ce que vous voulez Et on va venir prendre un peu Des mentales Qu'on va du coup Mettre par dessus Un peu devant la saucisse Comme ça Quand on enroule Et vous pouvez mettre Avec de la De la mozza De la moutarde De la moutarde à l'ancienne Vous faites vraiment comme vous voulez Moi je l'ai fait assez simple Parce que j'ai peur Qu'ils aiment pas forcément S'il y a de la moutarde Ou quoi Moi j'aime pas trop Déjà de base Donc j'essaye de les espacer un peu Parce que ça va gonfler un petit peu Et là ce qu'on fait C'est qu'on va venir casser Un jaune d'oeuf A l'intérieur Et on va venir Badijouner Histoire que ça dort un petit peu Les gars je vous ai oublié J'ai sorti les petits trucs De chez Picard Que j'ai acheté C'est ça là C'est super bon J'en prends tout le temps Vous avez trois variétés différentes Vous avez chèvre Confit d'oignon Et classe de amande grillée Vous avez mozzarella Légumes du soleil Donc bref de tous les temps Et fromage frais Monde Donc parfait Après J'ai pas fait grand chose J'étais au téléphone Donc forcément J'ai fait des petites brochettes De billes de mozza Avec de la tomate Et après je vais mettre dans des petits bols Tapenade figues Et tapenade piment d'espelette Ce qu'il m'en reste Après j'ai coupé un petit peu de saucisse bar Et puis voilà Après j'ai des Comment ça s'appelle Des olives Et ainsi de suite Je vais attendre un petit peu Je vais lire un petit peu mon livre Histoire 2 Parce qu'il est encore tôt Je sais pas quelle heure il est exactement Je crois qu'il est 18h Même pas Même pas Il est 17h43 Donc Il est tôt Donc je vais faire ça Je vais lire un petit peu Et je vous reprends un peu plus tard Les gars je suis rentrée Je crois que j'ai chaud Je sais pas à quelle heure ils vont arriver Il est 19h08 Là je suis en train de Mettre mes trucs au four Je suis partie finalement Chercher ce que j'avais à prendre Parce que j'avais plusieurs trucs à apprendre Oui mon coeur c'est pas grave J'avais plusieurs trucs à apprendre Déjà de un Je savais très bien que Firas Il allait pas s'en sortir Donc J'ai préféré me débrouiller toute seule Donc j'ai pris des pommes grenailles Pour demain Je vais tester une recette Pour demain J'ai vu des pommes grenailles Au four coupé Avec du parmesan et tout Et ça avait l'air patatissime Et j'ai trop envie de goûter Donc Ou alors je vais les faire Comme je fais d'habitude Avec de l'huile d'olive Du thym Enfin des herbes de Provence Et ainsi de suite Donc je vais voir Et j'ai acheté Du pain comme ça J'en ai ouvert Que j'ai ouvert la semaine dernière J'ai pris des chips Mais je sais pas si je vais les ouvrir Des lingettes pour Inès J'ai pris du saumon Franchement 28 Oui on va le manger Franchement j'ai pris le premier prix Parce que Les prix sont juste Exorbitants Et du coup J'ai pris De la mayo Du coca De l'ice tea Maxi pack familial Et du jus Voilà Je vais ranger tout ça On va mettre ça au frais Vite 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 Je suis éclatée les gars Franchement Il est hyper tôt Il est Il est 22h37 Il est encore tôt Inès elle dort depuis presque une heure Ou voire une heure Oh les gars Je suis Éclatée Contre un mur Je suis hyper fatiguée Franchement Je sentais qu'Inès allait dormir assez tôt Donc dès que Firas il arrivait du travail On a attendu un petit peu On a ouvert ses cadeaux Comme je vous ai dit Il n'y a rien de De très exceptionnel On lui a pris un livre De vrai c'était pas celui-ci que je voulais Je voulais un Un cherche et trouve Mais un peu plus pour son âge Mais il n'y avait que ça Et Enfin il n'y avait que ça Je suppose qu'il y avait l'autre livre D'autres livres Mais Firas c'est parti tout seul à la FNAC En plein 24 Donc je me suis dit Bon bref c'est pas très grave Donc du coup il lui a pris celui-ci Donc du coup c'est Cherche et trouve 1000 BP animaux Illustré par Mathia Serrato Des éditions Lito Et franchement il est trop mignon Et en gros bon C'est un peu plus poussé Pour son âge Mais Mais bon c'est pas très grave En gros vous voyez Genre vous avez des pages Et du coup il faut trouver 13 paresseux Bah du coup sur l'image 6 bébés perroquets Et ainsi de suite Donc du coup voilà Mais elle était toute contente Moi j'ai eu du coup Deux livres Franchement on s'y est pris Vraiment à la dernière minute En plus comme Firas Il est parti en Tunisie et tout Et qu'il est rentré Il n'y a pas très longtemps Franchement on s'y est pris Grave à la dernière minute Et moi je savais pas trop Ce que je voulais Parce que D'un côté je voulais Prendre du make-up Et de l'autre côté Je voulais pas forcément Parce que je sais Que j'ai déjà trop Mais du coup franchement Je savais pas trop Quoi choisir en fait Et du coup j'ai décidé Vraiment là En dernière minute Et je voulais Bah du coup des livres Et il m'a acheté Deux livres En fait j'en ai envoyé plein Et je lui ai dit Bah écoute tu choisis Ce que tu veux Et je suis trop contente Parce qu'il a choisi Vraiment Je vais pas dire que c'est Exactement cela que je voulais Et franchement Ils tous me donnaient envie Mais du coup C'est sur mon autrice préférée Une de mes autrices préférées Donc du coup forcément J'étais trop contente Donc il m'a pris Regretting You J'espère que je prononce bien De Colleen Over Donc du coup des éditions Hugo Poche Donc du coup franchement Il me donnait grave envie J'adore la plume de Colleen Over Franchement Pour le moment J'ai lu que deux livres d'elle J'ai lu Cœurs et âmes Et jamais plus Et c'est des livres Que j'ai dévorés J'ai vraiment Plaisir à les lire Ils m'ont vraiment provoqué Une émotion Et vraiment Je sais pas comment vous expliquer C'est des livres Qui me bouleversent à chaque fois Le message est tellement fort C'est pas juste des romances Ou des livres un peu Voilà Basiques ou quoi C'est vraiment Il y a un message derrière Et j'adore ce genre de livre Où voilà On lit pas juste pour lire Il y a vraiment Un message caché Et des fois même pas caché Mais franchement J'adore ces livres Et là pareil J'attends juste une chose C'est le 11 janvier Pour pouvoir commander la suite De jamais plus A tout jamais Je crois Un truc comme ça Mais bon bref En tout cas Je vous en dirai des nouvelles Mais j'ai trop hâte Et du coup Il m'a pris un deuxième Qui s'appelle Leila De Call In Over Toujours Toujours aux éditions Hugo Poche Et pareil Celui-ci me donnait grave envie Comme Verity Il me donne grave envie Mais je sais pas Ce qui s'est passé J'ai été dit Et du jour au lendemain Genre plus disponible du tout A la FNAC Il n'y est qu'en anglais J'ai essayé de regarder Bah du coup Vous voyez C'est celui-ci là Je sais pas si vous allez voir Celui-là En bleu J'ai essayé de regarder Sur Amazon Mais je suis livrée Que sous un à deux mois Ou un truc comme ça Et pareil franchement J'ai trop hâte De plonger dedans Parce que je sais Que c'est vraiment Des pépites Les livres de Call In Over Ils sont vraiment Trop bien Et du coup Bah voilà J'espère J'espère les commencer Assez vite Et puis voilà quoi Sur ce Je vais rien faire d'autre Là je vais juste Me démaquiller Mettre de la crème Ou je ne sais quoi Sur ma lèvre J'ai tellement mal J'ai un bobo ici Là Je dirais un espèce De bouton de fièvre Je sais pas trop Ce que c'est Mais du coup voilà Et je vais me mettre En pyjama Et voilà Vraiment je suis éclatée Je suis très fatiguée J'ai envie de rien En plus je suis malade Donc franchement C'est pas très drôle Donc j'espère vraiment Je ne sais pas Quand est-ce que Je vais poster cette vidéo J'espère vraiment Que vous avez passé De bonnes fêtes Que vous avez eu Plein de cadeaux Dites moi en commentaire Quels ont été vos cadeaux Et quel a été Votre préféré De tous les temps Et sur ce Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Bisous